mercredi paquito tu connais frérot tu connais tu connais tu connais bref j'espère vous êtes tous très très bien alors oui alors attendez parce que faut que je vous raconte un petit truc je vous avais dit patati patata les vidéos de revenir en balle etc etc ok tu sais que j'étais malade etc que j'ai toussé commun et je tousse toujours comme un porc là ça va un peu mieux mais je tousse toujours comme un porc je me suis décollé déplacer cette côte là là alors vous pouvez pas le voir je peux pas lever le bras le plus que ça mais là je suis ça m'a enflé en fait tout là je suis en fait tout je me suis déplacé une côte les gars en toussant le dim j'ai passé mon dimanche aux urgences c'est une horreur là si je tousse je pleure comme un enfant de cinq ans qui n'a pas eu son son lego ne vous pétez jamais une côte ou déplacez vous jamais une côte alors ça porte un nom mais je sais plus que comment ça s'appelle bref alors on en a été où alors le il va alors je vous le dis ça ne va peut-être pas ça sera pas peut-être un let's play très très long parce que du fait que j'avais mal etc etc là ça va un peu mieux donc du coup je refais mes vidéos etc etc ok mais aujourd'hui mercredi je me suis dit je vais me lever tôt je me suis levé tôt j'avais des trucs à faire à 8 heures et des rendez vous et tout j'y étais bref les gars je suis rentré à 10 heures je me suis dit allez hop on y va et là et là je me suis vit dans le canapé et je me suis endormi comme une merde jusqu'à 13 heures il y a un paul qui me dérange là jusqu'à 13 heures donc voilà je suis totalement à la bourre et là je dois partir après donc donc mon frérot c'est ouf alors attendez journal des missions profil bas remporté six courses au volant d'une low rider ok ok gagner trois pas gagner des paris trois paris à hollywood ok tournoi remporter le tournoi ok le problème c'est que là je sais pas si battre j'ai résous donc là on peut pas on va essayer de battre avec une low rider son objet de conduire en low rider là allez malgrance alors là alors certainement pas et je vous le dis les gars j'ai pas eu le temps de regarder réellement vos commentaires du coup de la semaine dernière donc il est possible que que ça me pète les couilles le les suspensions alors attendez il est là bas remarque elle a l'air quand même d'arracher le pavé je sais plus si on l'avait test oula oula cassez vous allez let's go en tout cas j'espère que vous vous avez tous très 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 bien les frérots que que tout se passe bien honnêtement bon moi ça va sans ça ça va tu vois alors c'est quoi c'est qu'est ce que j'ai fait là oula t'arrête qu'au piquette la let's plait la habitacle voilà je me disais putain mais il y a un truc qui est chelou ouais ouais ma gueule putain les gars là je suis pas du tout concentré là après je nettement j'ai même pas eu le temps avec tout ce que j'ai dû à j'avais dû faire machin et tout j'ai pas eu le temps de réfléchir à tout ce qu'il fallait qu'on parle etc etc il ya une vidéo qui arrivera ce soir faudra pas faire les étonner une vidéo qui arrivera ce soir où je vais parler de nefes en banque oh là là c'est c'est ralenti de merde alors parlons-en des ralentis c'est ralenti quand tu prends un crash qui des fois n'est pas plus violent qu'un autre mais qui te nique mais qu'est ce que je aaaah qu'est ce que je fais putain mais je suis vraiment des fois les gars je suis désolé mais je suis un enfant de putain violent ça donc là on a perdu une course très bien très très bien on a perdu une course gratuitement le seul truc sur ce jeu je pourrais entre guillemets je dis bien entre guillemets être rageux c'est la pousse c'est le positionnement des touches alors quand je dis le positionnement des touche mais là je fais de la merde là 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 cet épisode là les gars va être long long non parce que au pire des cas je me casse mais je crois qu'on va pas avancer d'un millimètre dans dans le seul let's play là qui qu'il en qu'il en soit qu'il en soit clair entre nous je ne vais pas avancer de grand chose je pense pilote elle trace comme une pute avec sa pontiac de merde là allez je suis obligé de me tenir droit comme un i les gars j'ai plus de noces j'ai plus rien l'autre elle bombarde comme une salope ça me dégoûte je crois qu'on va pas les faire les courses riders on va attendre t'es pas comme elle bombarde mais elle est en catégorie 3 c'est pas possible sa caisse quoi que je la rattrape là allez là on se concentre les gars c'est chiant d'avoir de la mini carte ils auraient du la mettre ils auraient du mettre un un indicateur terre en haut de ton écran ou comment prendre quelle tête indiquait un tout petit peu des cas tu es tout obligé de quitter la les yeux des les yeux oui les yeux de la route quoi c'est dommage moi du coup on l'a fumé ou la fumette alors les gars on va parler d'un truc vite fait là chez moi il y a neigé machin et tout les gars à chaque année j'ai l'impression qu'en fait les gens n'ont jamais vu de neige c'est incroyable il y a eu de la neige ah pis alors surtout les groupes facebook des vieux ah 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 alors t'as ceux qui sont émerveillés pis t'as ceux qui sont en colère ah ouais t'en as des qui sont en colère carrément ils sont carrément en colère qu'il y a de la neige alors tu te dis pourquoi tu sais pas tu sais pas pourquoi ils sont en colère hein mais ils sont en colère il y a un problème moi j'aime bien la neige ça ne me dérange pas qui en est ou qui en est pas honnêtement bah les couilles qu'on se le dise mais j'aime bien tu vois moi j'habiterais la montagne ça ne me dérangerait pas mais t'as l'année t'as l'impression que leur vie dépend ah y a de la neige fais chier tant de merde ah je peux plus entendre les gens qui parlent du temps mais il fait froid bah oui c'est l'hiver tu veux quoi de plus en fait tu veux que qu'il fasse 30 degrés à l'hiver oh il pleut toute l'année on pleure qu'on a pas de pluie ok bon on fait quoi après il fait chaud bon bah ça c'est moi mais ça moi c'est parce que je crains la chaleur c'est pas pareil euh il fait chaud ça va pas il fait froid ça va pas il pleut ça va pas il fait tiède ça va pas je vous dis les gars c'est des moments euh bah faut 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 doser hein calmer vos darons et vos darons sur facebook oh moi je déteste ça moi quand ça parle du temps tu as des personnes ils peuvent te faire des théories quoi ouais 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 s'il pleut autant il balance quelque chose dans l'autre bleu de fer euh yaya 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 ta gueule ta gueule euh je veux bien euh euh non 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 je veux bien comprendre les complotistes sur certaines choses mais tu me feras jamais comprendre que quand c'est hiver il neige et ça peut être et le nadet je vous dis les gars il est matrixé depuis le covid c'est c'est incroyable viens là viens là ma petite grenouille vas-y viens allez 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 mon petit Eldorider wouhouhouhouhouhouhouhou je suis perdu je suis perdu qui Ok Ok complètement perdu Merde un mur Bah on en a tous dans la famille Des gens comme ça Ou des fois tu sais Ils te disent tu leur dis ça va Ouais non ça va pas qu'est-ce qu'il y a Ouais le temps il me déprime T'as 50 000 Trucs dans ta vie 50 000 50 000 choses Qui peut te faire déprimer De plus important que le temps Et les gens ils disent ouais c'est le temps ça va pas Et après c'est ces gens là qui te disent Que t'es fragile Mais moi mentalement parlant les gars Et je vais toujours bien Tous les jours je souris je rigole Peu importe les merdes qui m'arrivent Tu vois Et je te jure je comprends pas Pilote sur l'autoroute Détecté On s'en branle Clairement Ah peut-être C'est quoi Excel 65 Vas-y Est-ce que ça compte en course ça Vas-y Lui je peux plus le voir lui Laisse moi jouer Bas les couilles De 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 ta face là et merde j'utilisais un os pour rien on est content ah ouais mais là là les gars je suis pas sûr mais je crois que je vais me faire bouffer l'oignon d'un côté j'aime bien aïe j'aime bien quand ça se passe comme ça attend bouge pas j'ai mon propulseur là est vrai de la dame dégage rien quoi attend 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 maintenant alors ça on est en train de le faire battre carroll avec un véhicule de cax c'est On est en classe C, là. Ouais, je crois qu'on est en classe C, là. On doit être en classe C. Normalement, je crois qu'on doit être en classe C. On peut pas y voir, là ? Non, on peut pas. Ah, vous avez vu, maintenant, le nouveau truc de YouTube ? Le nouveau truc de YouTube. Ne plus dire d'insultes. Ah bah, les gars. Pas près d'avoir de la YouTube monnaie, moi. Après, pour le moment, je suis toujours pas... On m'a toujours pas détecté dans leur radar, donc bon, ça va. Mais honnêtement, les gars. Alors, par exemple, tu dis des insultes dans les shorts. C'est pas de soucis, hein. Les shorts, ils s'en foutent, hein. Les shorts, ils s'en foutent. Alors, vous savez, maintenant, que les shorts rapportent plus que des simples vidéos YouTube. C'est pour ça que toutes les autres salopes de Kirby 54, là. K.A. Asterfion. Ouais, bref. Asterion, là. Tu sais, l'autre taré, là, qui est zoophile. On va dire les mots, on dit les termes. Qui lui ont fait des pataquesses, etc. Parce que ce mec-là est matrixé par l'argent, hein. la passion de faire des vidéos, des jeux vidéo. Maintenant, non, non, non. C'est la thune. Comme beaucoup. Ben, tu vois, tous ces gens-là, et ben, maintenant, il te faut plus que des shorts. Parce que ça rapporte plus, et parce qu'ils sont pas soumis à cette règle d'insulte, les shorts. Parce qu'il faut concurrencer TikTok. TikTok, c'est le Fortnite du jeu vidéo, les gars. Je vous le dis. TikTok, c'est le Fortnite du jeu vidéo. Attendez, mais on est dans le bon truc, là. Ah oui. C'est le TikTok des jeux... Je cherche pas. C'est le TikTok du jeu vidéo. Il est arrivé, il a cassé les couilles à tout le monde. Il a cassé les couilles à tout le monde. Enfin, bon. Oh non, pas ça. Oh non, pas ça. Merde, c'est à moi. C'est à nous. Bon, puis on va rester derrière lui. Derrière son petit Impala. Ce bruit-là me fait rappeler le bruit de Brian quand il active son deuxième noce dans l'éclipse. Et quand il dit... Ferme ta gueule. Ça lui met danger. Il lui fait... Mais ferme ta gueule. Ça lui fait le même bruit. Pareil, tout pareil. Matrixé, les gars. Matrixé. Je suis Matrixé. Moi, je le suis. Parce que... Je ne peux pas me repérer dans des... C'est pas bon, j'ai compris. Allez, salut ! Je n'ai peut-être pas pris la bonne route. Tu vois, tu vois, frérot. Tu vois, c'est lourd. Mais non, mais j'avais raison, en plus. Après, quand je dis zoophiles et tout... Je ne vous cache pas que... Entre guillemets... Entre guillemets... Entre guillemets... Ça craint ce que je dis, tu vois. Mais c'est réel. Pour moi, tous ceux qui se branlent... Tous ceux... Qui se branlent... Sur... Des animaux déguisés dans des jeux... Dans des jeux ou dans des trucs comme ça. Je suis désolé, mes frérots. Je suis désolé si ça vous choque. Mais pour moi... Peut-être que j'ai même des abonnés qui aiment ça. Ce qui s'appelle les furies. Pour moi, il y a un truc... Il y a un truc sur la... Voir des animaux habillés et rêver de... Non ! Non ! Non ! Non ! Mais bien sûr que non ! Jamais de la vie ! Ah putain, attendez. Je crois que je n'étais pas en classé. On va se faire un peu de thune au truc du burger, là. C'est pas grave. On va faire des courses le rider, là. Mais voilà. Je vous le dis, les gars. C'est chelou. Puis tu sais, quand ça assume librement, tu vois. Librement. Comment t'es... Panorama. Qu'on a appelé pour te parler d'un endroit à Santa Monica où les pilotes jouent leur carte grise à la course. Va sur le toit du parking. Ça t'intéresse ? Gagne un Mazda de Leicester. Mais oui, ça m'intéresse, frérot. Mais attends. Là, je suis complètement duper, là. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais c'est moi ou le jeu bug, là ? Ah non. Non, mais le jeu, il bug, là ? Non ? Ou c'est moi qui est complètement con ? Ah, moi, il en faut... Il en faut de peu pour me perturber. Je suis où, là ? Ok. Je suis là. Le plus intéressant, ça serait... Bah non, mais c'est là que je dois aller. Bah, j'ai rien compris. Dégage ! Mais bon, moi, ça me tabasse, ces trucs comme ça. Ça me tabasse. Mais bon, pour la plupart des gens, c'est normal, en fait. C'est normal. Surtout que je vois, hein, comme les trucs Sonic, là, avec, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf dans Sonic, là, bah, la meuf. Je sais plus comment elle s'appelle. Peut-être que le truc, il est rose, là. Peut-être, les seins remontés, et tout. Je trouve ça sexy, quoi. Il a même fait un top 5 des trucs... Mais, 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 mais... Ouais, vous êtes tard. Point final, c'est tout. Vous pouvez dire ce que vous pensez. J'en ai rien à foutre. Faut être tard, quoi. Il y a, pour moi, là, maintenant, tout de suite, il n'y a pas de débat à avoir, en fait. Il n'y a pas de débat à avoir. Vous êtes tarés. C'est tout. C'est tout, les gars. Vous êtes des tarés. Et le pire, le pire, c'est quand tu vas sur les sites de cul, quand tu regardes, tu mènes ton enquête, parce que moi, j'ai regardé ça. Tu vois, j'ai regardé, je me suis dit, mais il y a réellement des catégories. Oui, il y a des catégories. Ouais, ouais. Il y a des catégories, les gars. Il y a des catégories sur Pornhub pour les gens comme ça. Courses cartes grises. Ah non. Non, non, non. Non, non, non. Facile. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Courses cartes grises, si je perds mon Le Rider, il faut que je rachète un autre. Après, je vais me mettre en facile. Je n'ai pas envie de me casser le cul. Je vais le dire. Mais bref. Donc, c'est pour ça que maintenant, vous voyez, ce n'est pas parce que les shorts, c'est bien. C'est parce que les shorts, ça rapporte de l'argent. C'est pour ça qu'ils en font tous. Moi, je voulais limite en faire, tu vois. Parce que, tu vois, vu que tu es en partenariat avec YouTube, vu que tu as le truc machin, je peux en faire. Bon. Ok. Je peux en faire et être énuméré plus. Parce qu'ils te le disent, tu gagnes beaucoup plus. Qu'est-ce que vous voulez que je... D'abord, je ne sais pas faire ça. Je ne sais à peine faire un montage YouTube. Peut-être que j'en ferai à l'avenir, tu vois. Je ne sais pas. Des fois, je le dis pour des petites infos, peut-être. Au lieu de faire des vidéos ou quoi que ce soit, qui dureront plus longtemps pour des infos qui ne sont pas oufes. Pourquoi pas faire un short ? Ok. Mais. Putain, moi, j'aime bien parler, moi. Donc, bon. Mais il t'en a dit, maintenant, ils ne font plus que ça. C'est bien bizarre que certaines puputes que l'on connaît n'en a pas fait, quoi. Mais bon. Moi, ce que je trouve ouf, les gars, sur ma chaîne, ce que je trouve ouf, et en fait, ces gens-là se démasquent tout seuls, tu vois. C'est comme ça, tu sais. Tu sais, ils se pensent beaucoup plus intelligents que la moyenne. La moyenne. La moyenne. Là, là, j'ai fait une merde. Bon, c'est pas grave, on va récupérer un os. Tu vois. T'en as des... Ils disaient, ils sont sur ma chaîne. Pas parce qu'ils m'aiment. Simplement, pour se foutre de ma gueule, tu vois. Et c'est vrai, c'est réel, hein. Je ne parlerai pas de ça, etc. Parce que j'en avais déjà parlé à l'époque. C'est comme, tu vois, faire des live Twitch. T'as des personnes, ils sont là en sous-marin, tu sais. Ils attendent le petit truc. Ils attendent le petit truc, tu sais, pour te mettre dans une sauce ou quoi que ce soit. Mais, comme la dernière fois, quand je vais t'embrouiller avec Mathilde en live, ça date, hein. Il y a une personne qui a fait une, entre guillemets, a créé un clip. Et cette personne-là, il y a eu en brouille, tu vois. Mais attendez. Je contacte cette personne. Je lui dis, tu veux faire quoi avec ton truc, là ? Dis-moi. Ouais, je n'ai rien fait. Ouais, j'ai strictement pas été, entre guillemets, j'étais sur ton live, mais je n'ai pas machin, je n'ai pas ceci. Et je lui dis, mais t'es con, quoi ? Il y a ton blase décrit sur le truc. Je ne la vente pas. Ce n'est pas moi qui a créé un compte avec ton blase et machin. Non, non, ce n'est pas moi. Tu sais, au bout d'un moment, tu t'es, tu t'es, tu vas, etc, etc. Puis là, il te dit, ouais, c'est moi, parce que nanani, parce que nanana, je n'ai pas trouvé ça normal. Ouais, Tassou, qu'est-ce que tu as à faire ? Tu vas m'interdire d'aller sur ton live ? J'ai le droit de faire ce que je veux ? Oh, putain ! Oh, putain, cette excuse-là, les gars ! J'ai le droit de faire ce que je veux, putain ! J'ai le droit de faire ce que je veux, mais alors, mais alors, frérot, si t'as le droit de faire ce que tu veux, fais-le, mais fais-le jusqu'au bout. Et surtout, dis la vérité, dis la vérité ! Et c'est ces personnes-là, les gars, c'est ces personnes-là qui veulent te donner des leçons, alors qu'ils sont menteurs, mon gars, ils sont menteurs, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, des fois, je veux faire des trucs, je ne veux pas les faire. Je ne veux pas les faire. Des fois, je vous le dis, les gars. Des fois, je me calme de dire certaines choses, tu vois. Mais, parce que, tu sais, ces gens-là, tu sais, c'est... Une embrouille à la con du jeu vidéo. Les gars, s'ils veulent te mettre dans la sauce tout de suite, eh ! Ouais, regardez ! Et ça, et puis ça, et puis... Ta gueule. C'est tout. C'est tout. Tu sais, moi, les gars qui ne sortent pas de chez eux, qui ne voient pas la lumière du jour, et qui se permettent, entre guillemets, de donner des leçons à d'autres, alors qu'ils ne sont pas mieux que toi... Bah, frérot... Tu sais, surtout que ces personnes-là, ça vient de te contacter à l'époque, quand ils me parlaient bien, entre guillemets, quand j'allais dans leur sens, du moins. Quand j'allais dans leur sens, tu sais, de te contacter et de te parler de leur vie privée. Ah, ouais, ouais, ouais ! Et ça, tu vois ? Et ça, vous voyez, les gars ? Moi, il y a des abonnés, ils m'ont parlé de choses privées. De eux. Ça a été sexualité, parce qu'ils avaient des problèmes, machin. Ça a été dans leur travail, dans leur vie de tous les jours, etc. J'ai essayé... Alors, je n'ai pas apporté Pierre à l'édifice. J'ai essayé de les aider un tout petit peu plus. Tu vois ? Un tout petit peu pour qu'ils sentent mieux, etc., etc. Je vous dis, les gars, tous les abonnés à qui j'ai fait ça, tous les abonnés que j'ai passé du temps à leur parler, etc., etc., etc. Tous les abonnés, les frérots, tous ceux que j'ai, entre guillemets, aidés, ça a été tout des putes. Au final. Alors, il y en a eu certains, non, mais la grosse plupart, oui. Tu vois ? Parce qu'au bout d'un moment, je n'allais plus dans leur sens. Je n'allais plus dans leur sens. Donc, forcément, quand tu ne vas plus dans le sens d'une personne, eh ben... Voilà. Putain, ça se vexe. Putain ! Oh là là, mais attendez. Les gars, là, ça va me saouler. Ouais ! Ouais. Non, mais... Voilà. Donc, voilà. Je ne sais plus pourquoi on est venu à parler de ça. Je ne sais plus pourquoi on est venu à parler de ça. Mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois, même en disant ça, tu vois, ça peut être retourné contre moi. Tu vois, c'est incroyable. Et tout ça, les gars, parce que tu ne vas pas dans le sens des gens. Mais heureusement, d'aller dans le sens des gens comme ça, c'est incroyable. tu vois, tu vois. Tu as des personnes, après, ils aiment bien tweeter sur ton dos, tu sais. Alors ça, ça, je crois que c'est le meilleur. Je crois que... c'est le meilleur. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. C'est bon, c'est bientôt terminé. Mais bon, c'est vrai que... Après, quand... Attendez. Vous ne voyez pas la mini-carte, mais comment il m'a rattrapé d'un coup, les gars. Oh, le script du jeu, il est tellement puissant. Bah du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref. En soi, ce n'est pas bien grave. Mais bon. C'est comme ça. Les gens, si on pouvait... J'ai un bouton, là, les gars. Il est incroyable. Je suis sûr que tu appuies dessus et tu finis en enfer. Après, si on pouvait connaître les gens, tu vois. C'est pour ça que moi, en fait, quand les gens, en fait, des fois, ils te donnent des... Moi, je ne prends aucun conseil. Mes conseils, c'est moi qui me les fais. tu vois. Par rapport à ce que je fais. Par rapport à mes actions. Mais casse-toi, la poubelle ! Alors, je ne vous cache pas que j'en fais des actions de merde. Mais ça, ça m'apprend. Tu vois. ça m'apprend en... Ça m'apprend. Des fois, je fais de la merde. Ou des fois, je fais telle et telle chose. Là, je vous prends l'exemple tout con. Les papiers. Faire des papiers administratifs. À l'époque, les gars, je n'en faisais aucun. Donc, ce qui faisait que des moments, les gars, j'étais en retard. De ouf. Ça m'a niqué certaines choses, etc. etc. T'inquiète. Maintenant, les gars, dès que j'ai un papier à envoyer, les gars, le papier, je le reçois. Je dois le retourner signer ou je ne sais pas quoi. Allez, hop ! Ah non ! Sinon, sinon, tu n'en finis pas. Tu vois ? Alors, je veux bien, quand tu es jeune, tu n'as pas envie et tout. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Jeune, je n'avais absolument pas envie. Pour moi, faire les papiers, c'était un truc de vieux con. Et au final, quand tu écoutes tes parents, quand tu reviens à la raison et puis que tu te souviens de ce que tes parents disaient, eh ben, ils avaient raison. Fais-le maintenant ! Comme ça, tu es tranquille ! Ouais, c'est bon ! Bah les couilles ! C'est beau ! N'écoute pas, c'est nos parents, je vous le dis, les gars. Mais ça, je crois que c'est tout le monde, en fait, toi. Tout le monde, on pense pareil, on pense à tout savoir quand on est jeune et que au final, maintenant, oh, quoi. T'as encore plus quand t'as 30 ans, tu vois ? Là, moi, j'ai 30 ans. Putain, j'aurai 32, les gars. Oh, merde ! Oh, non ! Oh, merde, je viens de réagir sur mon âge, quoi. Oh, merde ! Les gars, je viens de percuter que j'allais avoir 32 ans. Mais attendez, non. 33 ? Non ! Attends, 91, 2023. Maintenant, 32, je suis con. Quel connard. Non, je vais avoir 32, là. Oh, je suis dépassé, les gars. Je suis dépassé. Mais tu vois, je suis dépassé, mais je suis toujours pareil qu'à 20 ans. Avec un peu plus de jugeote. Comme je viens de vous l'expliquer. Un truc de ouf. Mais je suis pareil. tellement pareil qu'il y a des moments, les gars, quand je dis mon âge, on me dit... C'est véridique. Quand je dis mon âge, on me dit, hein ? Toi, t'as 32 ans. Je dis, ouais, ouais, j'ai 32 ans. Et là, quand on te dit, bah, te les fais pas. Voilà. Là, je comprends les vieilles. Les vieilles que tu sous-cottais à l'époque, en âge. Je comprends, tu vois, je... je comprends quand tu leur disais, ouais, euh... Quand ils te disaient, bah, tu me donnes quelle heure. Non, bah, attendez, attendez, mais oui, mais si je vais parler de ça, je vais vous parler d'une petite anecdote. C'est bon, 37 minutes, il y a peut-être moins de monde qui regarde cette vidéo-là à ce moment-là. Mais si je vous parle d'âge, et si je vous parle de ça, c'est que c'est du vécu. Bah oui, parce que quand tu vas en boîte, quand tu descends dans le sud, quand tu fais plein, 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 plein de choses, hein, quand t'es jeune, et puis que tu veux essayer, euh... de la cougar ou quoi que ce soit, l'âge revient toujours. L'âge revient toujours. Hein, t'as quel âge et tout ? Donc toi, tu dis ton âge, ok, d'accord, et toi, et puis elle te dit, bah tu me donnes quel âge ? Et toi, bah tu sais pas, tu vois, et puis bon, bah tu veux pas vexer non plus, donc tu dis pas non plus un âge très très haut. Connaissance de cause, t'inquiète. euh... bah je sais pas, je dis une connerie, euh... je vois une bonne femme, elle a 50 ans, euh... non, peut-être pas 50 ans, parce que là, quand même, du calme. Je sais pas, à l'époque, j'avais peut-être 20, trop, bah non, même pas, 18, 19, maximum 20. Je sais pas, des fois, tu croisais des meufs, elles avaient 40 ans, machin et tout, putain, tu leur disais, t'es peut-être quel âge ? T'es une année, hein ? Bah tu lui dis, bah vas-y, je t'en donne 30, vas-y, t'es quoi ? Ah bah t'es gentil ! Ça marche ! Ça marche, les gars, une fois que t'as percé le bordel, c'est bon, allez, hop, tu t'engouffres là-dedans, et puis, ouais, mais c'est le cas de le dire, tout est bien sorti, là, c'est parfait. Tu t'engouffres là-dedans, et puis basta, hein ? Tu t'engouffres dans le... dans la... dans la... comment ça s'appelle ? dans la... Ah merde ! Tu t'engouffres dans la... dans la couliard, et puis voilà ! Et puis voilà ! Vas-y, ta gueule, j'ai besoin de voir la mini-carte, bas les couilles ! Mais euh... voilà quoi ! Non mais ça m'est déjà arrivé, moi ! Ça m'est déjà arrivé ! Oh lui ! J'allais dire, j'ai jamais tapé une... une cougar, ou quoi que ce soit, bon. on va dire qu'à l'époque, quand t'as 17, 18... Bon ! 17, 18... Vas-y, je me laisse arrêter. Mais bon, on va te battre les couilles. Les poursuites, elles sont trop longues sur ce jeu. Bon, voilà quoi, t'as compris ce que... T'as compris ce que je voulais dire ! Arrête ! Arrête ! C'est bon. Après, à bouffer, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Bah ouais ! C'est avec l'expérience ! Tu vois, ça... Ça transpire la connaissance, tu vois. Carrément ! Je te le dis, la connaissance... Je suis recherché, tu viens de m'arrêter ! Arrête, au bout d'un moment ! C'est quoi ce harcèlement ? Let's go ! Mais bon... Vous voyez, je veux en venir, quoi. Ah ! Je vous le souhaite ! On sait jamais ! Bah, tu as toujours ce truc de... Elle va t'apprendre quelque chose, quoi. Après, attention, tu peux tomber sur un poisson qui n'est pas frais, c'est... Et puis là, ça te nique l'expérience, hein ! Tu vois, c'est... C'est incroyable ! Comme ceux, les gars, vous savez que j'aime bien, écouter... J'aime beaucoup écouter Skyrock les soirs et tout, les problèmes du mois, les machins, les conneries comme ça, j'aime beaucoup, tu vois. Et puis, c'est un peu dans mon état d'esprit, tu vois, c'est l'ambiance que... C'est l'ambiance que j'aime bien, tu vois. Et puis, la dernière fois, il y en a un, il parlait justement de ça, mais un truc ignoble, les gars. Innoble ! Comment un mec qui a un pote et un meilleur pote peut niquer la mère de son meilleur pote ? Impossible ! Impossible ! Impossible ! Impossible ! Ou même la merde tout simplement d'un pote, tu vois. C'est pas possible pour moi. Tu jures ! Pour moi, c'est inconcevable. Étonnant d'indice, ils vont, plein de patates. Hop là ! J'ai même pas pensé jamais songer pour être franc. Oh, ça va être juste. Oh non, non. Allez ! À garde d'es ! Comme dirait mon bon vieux... Oh ! Il y a une éclipse. Ouais, je te dis, jamais de la vie, je me suis dit je vais aller me taper la mère d'un pote, quoi. Et tant bien que même si ça serait... Si on m'aurait proposé jamais de la vie, j'aurais dit oui. le roi de la course du chrono. Ça, c'est bon. Et je suis con, pourquoi je ne l'ai pas fait sur mon compte principal ? Ta gueule, toi. De nouveaux véhicules sont disponibles pour la course chrono d'Hollywood. Va donc établir le nouveau record. record. OK, 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 OK. C'est bien. Allez ! T'es chiant, là. Tac. Alors ! Donc, mise à niveau 2. Donc ça, il faut absolument le faire. Il faut réellement le faire. Alors, attendez. Là, OK. Donc, remporter le tournoi. OK. Ça, c'est... battre Rezus au meilleur des trois courses. Gagne la Pontiac, Firebird. Ouais. Oh, ça, ça peut être pas mal. OK. Et rejoins Annie à Santa Monica et gagne la Mazda. Livrer 5 véhicules. Putain, pour le relivrer 5 véhicules. J'ai pas envie, là. Bref, les gars, du coup, je vais vous laisser 45 minutes bah, je pense que c'est pas non plus trop trop dégueulasse 45 minutes, mais là, j'ai réellement pas le temps. Il faut que je parte faire 2-3 petites choses et voilà. N'oubliez pas que ce soir, il y a la vidéo qui va arriver aussi. Donc, il y aura deux vidéos ce soir, aujourd'hui. Et puis, voilà, les frérots. Bref, c'était JCK. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo-là et puis, voilà. Allez, ciao, les gars. Merci.